De 2.266,15 milliards, le budget général de l'État du Niger pour l'année 2020 passe à plus de 2.422 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 6,89%. Ce collectif budgétaire a été approuvé par 118 députés sur les 171 qui composent le Parlement nigérien afin de prendre en compte la gestion de la riposte à la pandémie du coronavirus qui sévit au Niger depuis mars 2020. Une pandémie qui a engendré des conséquences néfastes sur le plan économique comme la réduction des recettes de l'État. La crise du Covid-19 a eu comme conséquences économiques et financières, au-delà de ces conséquences sanitaires, l'arrêt des activités, la perturbation du commerce. C'est tout ça qui a conduit à une révision du budget. Les priorités du gouvernement ont été de répondre d'abord à la prise en charge des questions sanitaires. C'est pour cela qu'une enveloppe a été allouée de plus de 20 milliards. Selon le gouvernement, la perte de recettes est évaluée à 199 milliards, dont 78,4 milliards au titre de la Direction générale des douanes, plus de 117 milliards au titre de la Direction générale des impôts et 3 milliards au titre des recettes non fiscales. Pour faire face à la crise, le gouvernement a élaboré un plan de riposte évalué à un montant de plus de 1438,40 milliards de francs CFA. Les 34 députés de l'opposition parlementaire l'ont rejeté, lui reprochant de ne pas tenir compte des vraies préoccupations du peuple nigérien. Au lieu de ravitailler les formations sanitaires en médicaments, parce qu'ils en sont dépourvues, c'est le dépasse de prestige, ils ont remanié ce budget-là pour se faire prévaloir, en tout cas à l'extérieur, pendant que le peuple, le contribuable nigérien, est en train de souffrir. Selon les dernières statistiques du ministère de la Santé arrêté au 9 juin 2020, le Niger a registré 973 cas de coronavirus, dont 65 décès.